What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on est en compagnie de Lady Salut tout le monde Et vous avez vu on est à côté de Xur, voilà Xur désormais il arrive à 18h puisque l'heure du reset a été modifiée Et désormais le reset quotidien est à 18h, c'est la même chose d'ailleurs pour le reset hebdomadaire Donc c'est parti on va voir ce qu'il nous propose pour cette semaine le petit Xur Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit commentaire et tous les deux J'avoue ça fait longtemps, ça fait longtemps Allez c'est parti, oula Je commence avec le premier item Ah ouais c'est parti Du coup premier item, donc il s'agit de l'ombre du dragon Qui est une armure de torse pour les chasseurs Alors cet item il est intéressant si vous utilisez la doctrine abyssale sur votre chasseur Vous allez le voir juste après Donc ça vous permet de vous déplacer plus rapidement et de manier votre arme plus rapidement Après avoir fait une petite esquive Et donc les compétences de classe de votre chasseur vont se recharger plus rapidement Si vous utilisez votre doctrine abyssale Et ça vous pouvez cumuler jusqu'à 3 fois Bon c'est pas le meilleur des exotiques pour les chasseurs Mais il est quand même assez intéressant et plutôt sympathique à posséder Surtout pour la doctrine abyssale il y a les bottes qui sont vraiment très intéressantes Que j'ai toujours pas d'ailleurs que j'ai cherché à avoir Mais bon c'est vrai que les bottes sont quand même mieux Pour le titan on a péché de Nézarek Pardon pour l'arcaniste excusez-moi Le péché de Nézarek Donc avec 2 percs Alors autant dire également que le niveau de puissance est augmenté également sur les items vendus par Xur Ça passe de 270 à 305 Voilà donc c'est pas mal pour ceux qui veulent infuser également Donc c'est parti On a la première perc extracteur abyssaux Les frags avec des dégâts abyssaux augmentent la vitesse de rechargement de l'énergie de compétence Et augmentent le maniement de l'arme énergétique équipée Voilà donc franchement il y a des items qui sont largement meilleurs je trouve pour l'arcaniste Mais bon même chose pour ceux qui ne l'ont pas Autant l'acquérir également contre 23 éclats légendaires Et donc on passe à la troisième arme Donc le cristal de Prométhée Alors là il fait beaucoup parler de lui cette arme cette semaine Puisque c'est l'arme hyper cheatée dont tout le monde a déjà dû vous parler Je pense que vous le connaissez déjà tous Dig a d'ailleurs fait un tweet à propos de cette arme En disant qu'elle était beaucoup trop puissante Ou du moins plus puissante que ce qui était initialement prévu Et qu'elle allait probablement être corrigée très prochainement Alors ce cristal de Prométhée c'est tout simplement le cœur de glace en version solaire Et lorsque vous tirez de façon continue C'est à dire lorsque vous maintenez la gâchette appuyée Les dégâts vont augmenter Et il y a une autre perc également Qui est je crois que les munitions vont revenir dans le chargeur Et la durée du rayon va s'allonger Lorsque vous tirez Et que vous réalisez des frags avec cette arme Donc elle est très cheatée cette arme Je l'ai testée en PVP avec toi d'ailleurs cet après-midi Et c'est vrai qu'on a fait un petit carnage Donc voilà D'un côté c'est le point positif C'est que maintenant du coup tout le monde va pouvoir l'avoir Puisque juste ici le seul moyen de la posséder C'était de l'obtenir de façon aléatoire En décryptant un engramme Et là du coup maintenant tout le monde peut l'avoir Donc là plus de jalo Voilà franchement ceux qui jouent en jugement des 9 Je vais pas vous dire de pas l'acquérir Achetez la parce que je pense que vous allez la croiser Beaucoup ce week-end Donc voilà je pense que Le jugement des 9 va être assez horrible à jouer ce week-end A mon avis Pour ma part enfin pour notre part nous on en fait pas Mais voilà en tout cas je pense que Comme je vous l'ai dit vous allez la croiser beaucoup Déjà comme je vous l'ai dit on a fait du PVP tout à l'heure Il y a une partie je crois qu'on était 5 à l'avoir déjà Donc sur 8 On était 5 à jouer avec C'était assez C'était franchement le bordel Du coup je pense que ça va faire un carnage ce week-end Enfin bref on verra bien Dites nous ce que vous en pensez d'ailleurs dans l'espace des commentaires Et enfin on a les Alors apparemment je crois qu'ils vendent 2 anciens items Et 2 nouveaux items Pour ce week-end en tout cas Donc on a les MK44 Écartez-vous Donc qui était déjà présente Enfin je dis nouveaux items Et qui était déjà présente sur Destiny 1 Avec 2 percs Donc sérieusement faites attention pour la première Confère un surbouclier quand vous courez avec votre santé complète Et que la charge sismique La frappe de marteau ou le coup du bouclier est équipé Les coups portés avec ses compétences Rechargent une partie de votre énergie de mêlée Voilà Donc ces bots vous pouvez les utiliser avec toutes les doctrines Peu importe Et enfin augmente la mobilité de cette armure Ce qui vous permet de vous dépasser Beaucoup plus vite Voilà ce qui est normal également Pour des armures 2 jambes Voilà Qui sont vraiment pas mal également Elles font leur retour Elles sont vraiment pas mal non plus Alors par contre On a été assez surpris avec les dix Puisqu'on avait entendu le retour des 3 deniers normalement Alors oui tout à fait On pensait que les 3 deniers allaient revenir aujourd'hui Ainsi que l'engramme exotique que l'on a de façon aléatoire chez Xur Pour ceux qui n'ont pas suivi On peut obtenir un engramme exotique chez Xur En échange je crois d'éclat légendaire si je ne me trompe pas Et cet engramme vous permettait de looter un exo Parmi les exos qu'il vous restait à acquérir dans le jeu Et je pense que finalement Tous ces changements vont avoir lieu avec la mise à jour du 12 décembre Donc on va devoir attendre encore une petite semaine Si je ne me trompe pas Oui c'est ça une semaine Et ces changements ont été annoncés par Bungie auparavant Donc voilà c'est vrai qu'on les attendait pour ce week-end Mais voilà peut-être qu'ils vont arriver après la mise à jour du 12 décembre Puisqu'il y a un gros patch qui va arriver le 12 décembre encore sur le jeu Voilà qui va corriger pas mal de choses et en ajouter d'autres Et peut-être que ça sera le cas de Xur En tout cas voilà on espère vraiment que cette vidéo vous a plu Que vous vous êtes satisfait de l'inventaire En tout cas je pense que ceux qui jouent en PVP Qui se sont fait retourner pendant plusieurs jours par le cristal de Prométhée Ils vont prendre leur vengeance ce week-end C'est clair en tout cas c'est ce que je ferai pour ma part Écoutez profitez bien de ce week-end à venir Geekez bien Et puis n'hésitez pas à nous faire part de vos retours aussi Sur Destiny 2 dans les commentaires Ça fait toujours plaisir et c'est toujours intéressant de voir un petit peu Ce que pense la communauté de ce nouveau DLC Allez on vous dit à très bientôt Prenez soin de vous les potes Tchuss !